Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui n'est pas sorti, il sort demain, mais avec juste son récit, avec juste son scénario, il vaut 35 sur 20. Voilà, maintenant les jeux vidéo, ce n'est plus du gameplay, ce n'est plus du plaisir, puisque la politique est rentrée dans le game, c'est dommage et ça c'est à cause d'internet, à cause de notre société. Nous allons voir ça, Dragon Age Vieillard, vous l'avez entendu, je vais le prononcer comme ça, puisque, voilà, c'est un jeu normalement qui va flop, mais d'après les rumeurs, meilleure vente du monde. Donc, on va voir ça, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je me suis promené sur Steam, un peu, pour voir ce qui se passe. Et, récemment, peut-être que ça a commencé depuis un moment, mais moi, ça m'avait fait ni chaud ni froid, mais là, je l'ai vu hier, hier soir, plus précisément. Et donc, quand on visite un peu Steam, désormais, il y a une nouvelle classification. Attention, là, voilà, LGBT, ok. Donc, comme je l'ai dit en intro, maintenant, la politique rentre dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'on est obligé de subir de telles politiques forcées, alors que nous, on n'en a pas envie ? Ça, et, comme je vous ai dit, voilà, le jeu sort demain, meilleure vente. Ce qui veut dire meilleure précommande, en fait, ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment, avec toute la polémique qu'il y a sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, est-ce que vraiment, c'est meilleure vente pour un jeu ? Lui aussi, nouvelle classification, si on rentre dedans. LGBT ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si on vient là, on prend ce jeu, par exemple. Est-ce que ce jeu, c'est un jeu hétéro ? Comment ça se passe, là ? C'est un jeu de construction. Voilà, on dirait totalement, comment il s'appelle ? Satisfactory. Je ne sais pas si c'est les mêmes développeurs. Bon, voilà. Est-ce qu'un jeu comme ça, de construction, c'est un jeu hétéro ? Et est-ce que si Steam met la classification hétéro, est-ce que la gauche ne ferait pas polémique ? C'est bizarre, c'est malsain, c'est mesquin de mettre ça en attendant. Voilà, maintenant, on est prévenu. Donc, si vous voyez un jeu LGBT, chauve qui peut, comment dire ? Chauve qui peut ? Est-ce que Call of Duty, c'est un jeu hétéro ou LGBT ? Call of ? Que le scénario, voilà, on s'en fout totalement. Comment ? On joue pour le multi. Est-ce que Call of Duty, c'est un jeu hétéro ou LGBT pour vous ? Est-ce qu'il y a marqué ? Première personne, non. Non. Bizarre. Donc, il devrait le mettre hétéro. Pourquoi ils mettent LGBT et pas hétéro pour ce genre de jeu ? Donc, voilà, nouvelle classification. Donc, à vous de voir si ça vous perturbe. Si, grâce à ça, vous n'allez pas acheter les jeux LGBT, donc lui aussi. Maintenant, meilleure vente. Il sort quand, lui ? Bon, lui, il est déjà sorti, mais voilà, meilleure vente. Positif, mais voilà, LGBT. Après, concernant cette politique, nous, en tant que joueurs, qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut pas de la politique, puisque, on le dit souvent, avant, c'était mieux. Pourquoi avant, c'était mieux ? Parce qu'avant, le jeu vidéo, il était, entre guillemets, un peu épargné de la politique. Les jeux vidéo, c'était un moyen d'évasion, de se déconnecter du monde réel, de prendre plaisir sur un jeu vidéo, d'oublier tout ce qu'il y avait autour de nous et de s'amuser. C'était ça, le jeu vidéo. Maintenant, la politique, elle rentre dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Les problèmes que nous avons dans notre société, qui est retransmis dans le jeu vidéo, créent des problèmes dans les communautés des jeux vidéo. Et on les voit sur les réseaux sociaux. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. En fait, pour moi, la politique de ce genre ne devrait jamais rentrer dans les jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est fait pour se rassembler. C'est fait pour passer de bons moments. C'est fait pour jouer, pour oublier les problèmes de notre société. Et là, les problèmes de société rentrent dans le jeu vidéo. Et bien sûr, ça fait un foutoir pas possible sur les réseaux. Et voilà ce qui se passe, en fait. Il y a des gens corrompus. Il y a tous les sites de jeux vidéo qui sont corrompus. On va voir ça. Ils ont mis quasiment tous 20 sur 20 au jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est LGBT et basta. D'après certains, déjà des petits commentaires qui font surface, le gameplay, il est pourri. On ne s'amuse pas. Le jeu, il n'est pas fun. Par contre, le scénario, lui, penche à gauche, 20 sur 20. Est-ce que maintenant, les jeux vidéo européens et américains, ça va être ça dans le futur ? Déjà, on l'a vu avec Assassin's Creed Shadow. Avec la grosse polémique qu'il y a eu. Ils sont en train de revoir la copie. Là, on va voir si le jeu va vraiment bien se vendre. Si Dragon Edge, vieillard, va vraiment être au top. Ou alors s'il va flop. Tout simplement. Est-ce que vous, vous allez l'acheter ? Est-ce que vous, vous vous en foutez de voir que des personnages sont binaires ou non ? En fait, ce n'est plus du jeu vidéo, en fait. Maintenant que le jeu vidéo s'était fait pour s'évader, les problèmes de notre société rentrent dans les jeux vidéo. Et après, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie de toutes ces merdes. C'est... Je ne sais pas. En attendant, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Voilà. Donc, un personnage, je ne sais pas c'est qui qui parle. Voilà. Il est non-binaire. Voilà. D'après les orques ou... Je ne sais pas. Parce que... La série Dragon Edge, je n'ai jamais joué. Lui, je n'ai jamais l'achèterai. Ça, c'est sûr et certain. Donc, non-binaire. On va dire que c'est des orques. Donc, le problème LGBT, tout ça, machin, politique, c'est un problème de nous, les humains. Dans la fantaisie, nous, nous avons créé des races. L'humanité a créé les elfes, les nains, les reptiliens, les orques, les gargoules, toutes les races imaginaires, les fées, machin, les tritons, voilà. LGBT, c'est un problème de société humain. Est-ce que vraiment, vous pensez que... Si ces races existeraient vraiment, les orques, les fées, les elfes, les nains, les reptiliens, les machins, est-ce que vraiment, ils vont parler de leurs problèmes sociétaux et surtout de leurs problèmes de genre ? Est-ce que nous, on veut jouer un orque qui a un problème de genre ? qui est non-binaire ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre dans un jeu vidéo ? Qu'un orque, qu'un elfe, qu'un nain ? Il est non-binaire, il est LGBT, il est hétéro. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Surtout pour un RPG, nous, ce qu'on veut, c'est monter notre personnage, l'équiper avec les meilleurs équipements, les meilleures armes, les meilleures armures, les meilleures reliques du jeu, et tabasser du monstre. C'est tout ce qu'on veut, et eux, ils font chier avec ça. Ils font chier avec ça. Et surtout, graphiquement, le jeu, il a 9 ans de retard. On l'a vu sur Assassin's Creed Shadow. Le jeu, il a été fait, comme ils disent les Youtubers streamers, à la pisse. Alors, lui, il a des bugs. Même fois, le jeu, ils ne sont plus faits par des professionnels jeux vidéo. Ils sont faits par des idéologues. Ils n'ont aucune connaissance en matière de création de jeux vidéo. Et on le voit. On le voit, en plus, ici, sur la barre, maintenant, il y a des options. Voilà, genre, non-genré. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Voilà. Donc, niveau graphisme, puisque il y en a, nous, les hardcodes gamers, qu'on veut du graphisme, est-ce que vous, vous trouvez ce personnage beau, graphiquement ? Est-ce que vous, vous réussissez à voir ce personnage graphiquement beau ? Il faut changer vos yeux, en fait. Il faut changer vos yeux. Qu'est-ce qu'il est ? Mais regarde-moi ça ! C'est ça, les graphismes de Edge of Vieillard, en 2024 ? C'est ça, les graphismes ? Mais t'es fou ! Regarde-moi cette merde ! putain ! Ça, ça brille un peu, ici, l'effet de lumière. Ici, un peu. Mais non ! C'est réaliste, ça ! Mais les cheveux ! Les cheveux, c'est... Même le mur derrière, mais on le voit que c'est de la 64, c'est de la Nintendo 64, en fait. Tu le vois, même ça, tout est carré ! Même ces objets, là, ces vases, je sais même pas ce que c'est, même ce fauteuil, regarde-moi ça ! Aucune texture ! Et ce jeu sort en 2024 ? En fait, là, je sais pas quoi penser, en fait. Surtout par rapport à la modélisation du personnage. Ça, c'est une image, on va dire, Splash Art du jeu. Et ça, voilà, le jeu en in-game. Euh... Ok. En fait, je... Les cheveux, c'est full réaliste. La texture, ça, on dirait un JPEG. Les polières, à part ça, c'est du plat. Euh... Le cache-colle, le tour du cou. Ça passe à travers les cheveux. Euh... Ici, le fond, c'est même pas ce que c'est, ça. Si c'est de la lave, si c'est de l'eau, si c'est... Euh... Sur une autre planète. Là, il y a de l'herbe, mais ça pousse sur quoi ? On n'en sait rien. Les arbres, c'est... Euh... Voilà, vous l'avez compris. Et ça, ça vaut 20 sur 20. Ça, pour tous les sites de jeux vidéo, ça, ça vaut 20 sur 20. Ça vaut 20 sur 20. C'est atroce. C'est atroce. On peut voir ici les notes métacritiques. Donc, euh... 100%. Pour check gaming. PlayStation. 95. Donc, digital. 70. Il faudrait un peu la baisser. C'est hygiène. Portugal. Euh... On ne sait jamais. 80. 80. Pure Xbox. 90. Et si on va sur notre site favori. On va voir le test. Donc, ici, à la fin. Donc, les conclusions. Point fort. Point faible. 17. Vous devriez quand même un peu la baisser la note. Et ce qui est bien, c'est que l'idéologie l'ont mis en gras, JVC. Pour bien que l'œil aille sur l'idéologie. Et moi, je veux le mettre en bleu. Fort heureusement, la plume, les sujets et les thématiques derrière ce quatrième chapitre en font une belle aventure. Alors que c'est précisément ça qui fait polémique. Mais une belle aventure en quoi ? Un sujet qui fait polémique, qui fait une belle aventure. Alors que notre société est déchirée par rapport à ça. On met ça dans le jeu vidéo et ça fait une belle aventure. Si on voit les points faibles. Si on voit les points faibles. L'action qui prend trop l'ascendant sur le côté RPG. Ça contredit quand même. Légèrement un poil, ce qui est écrit ici. Un gameplay un peu lourd qui se montre parfois imprécis. Ah ! On rentre enfin dans le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est pas une histoire qu'on écoute ou qu'on lit. Le jeu vidéo, c'est on joue. On joue un personnage. On veut dans un RPG, augmenter les stats de son personnage. On veut combattre des boss costauds, puissants. On s'en fout de l'histoire. Et là d'un coup, c'est un gameplay pourri. Et ça vaut quasiment 20 sur 20. Un manque de profondeur dans les mécaniques RPG. Ben. C'est un jeu LGBT. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du RPG là-dedans ? Des interactions qui auraient gagné. Des interactions qui auraient gagné à être plus poussées. Ça veut dire quoi ça ? Des interactions qui auraient gagné à être plus poussées. Ça veut dire que pour eux, il aurait fallu aller plus loin dans le LGBT ? Pas compris. Alors là, si vous, vous avez compris. Et un petit souci d'ergonomie sur la version console. Là, on parle du développement du jeu. Enfin. Ah ! Alors. Fort heureusement. La plume. Les sujets, les thématiques. Donc ça, c'est le scénario. Des moments épiques malgré un scénario classique. Scénario LGBT, c'est du classique. Est-ce sérieux, GVC ? Est-ce sérieux ? Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet de Dragon Age vieillard. Fou le 100% LGBT, même dans son aspect RPG. Le RPG, il n'existe plus. Jouer un jeu vidéo n'existe plus. Avoir la satisfaction de monter son personnage, de l'équiper avec les meilleurs équipements du jeu. Et aller affronter des boss terribles. Ça n'existe plus. Donc je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces bleus. de vous abonner à la chaîne, de partager, de faire venir des abonnés. Et sur ce, nous, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos actualités. Allez, salut !